bonjour à toutes et à tous je suis bab on se retrouve pour une nouvelle découverte factary outlet simulator donc on va devoir gérer une entreprise de vêtements apparemment donc on va tester ça mais le jeu a l'air bien complet il y a pas mal je vois qu'il y a pas mal de choses à venir c'est une version prologue oui c'est la version prologue parce que je le voyais pas décrit là donc j'étais pas sûr encore j'ai pas testé le jeu on se lance j'espère que les temps de chargements sont pas trop longs et on apparaît comme ça bon les graphismes c'est pas c'est bizarre quoi que non l'eau allerge de lit on n'a pas de jauge de nourriture non on nous dit d'aller là ok je porte non elle était bien là ok interagir avec l'ordi évidemment ou la par contre je vais peut-être réduire ah c'est mieux qui est crée votre enseigne c'était pas ça ok ça marche comment leur truc là ah non faut cliquer sur l'enseigne ouais j'ai voulu aller trop vite je croyais que c'était l'ordinateur non non c'est juste l'enseigne on va peut-être modifier un peu le nom d'ailleurs c'est ce que j'étais en train de réfléchir on va enlever le simulateur signer comme notre entreprise c'est déjà pas mal bon au niveau des couleurs à la place du pont bleu on va le mettre ouais noir c'est pas mal les contours ou les contours j'ai peut-être les pas sévères ça va péter un peu oula ouais bon au moins ça se voit un peu flashy mais ça se voit donc ça c'est bon ensuite allumer la lumière on allume la lumière de dehors ah non c'est à l'intérieur quand même par contre les portes en verre c'est pas pratique pour moi j'ai pas arrêté de me les manger ok on met le courant comme dans le jeu de bière jusque là d'accord acheter une licence c'est là non si c'est là ok là on peut gérer toute l'entreprise alors le jeu est censé être en français alors il m'a dit maïa outlet ouais ensuite licence forever 20 c'est ça oui mais attend il y en a plusieurs là parce qu'il touche voir des tailles ouais si c'est ça d'accord jusque là on suit acheter des machines pour la production donc ordinateur shopping ouais on revient comment là comme ça ordinateur donc shopping ok en effet la gestion est complexe s'il n'y ait pas de tuto ça serait compliqué donc là ils nous disent d'acheter quoi acheter l'article appelé machine ok c'est avec ça qu'on produit les vêtements on a combien d'argent on le sait où c'est pas marqué bon on va confirmer la commande ensuite poser la machine au sol placer la machine sur le sol de l'usine ah oui je croyais que c'était ça qui me montrait mais non faut que je quitte l'ordinateur là jusque là ok et bah ah ok ça arrive sur une palette ok d'accord pas de problème ah oui toi tu prends la machine comme ça à la main pourquoi pas pourquoi pas c'était balèze comme mec je sais pas de quel côté ça va sortir je vais sortir par le petit côté ou dans l'autre sens je sais pas je vais la mettre là en attendant on pourra sûrement la déplacer après hop là euh ouais je sais pas l'ordinateur il est là afficher les produits ah non ils me disent d'aller à l'ordinateur eux ah oui faut acheter de la matière première logique donc shopping comment on revient en arrière là raw matériel ok et là on a besoin de fil une bobine comme ça euh je pense que c'est white fabric ça doit être celui là ah non c'est deux articles ok donc celui là on en met un bah c'est ce qu'il me demande non toi ok ah mais la couleur c'est pas la bonne euh ouais je vois pas à quel endroit il me marque rouge mais bon ok confirmer la commande ok fabriquer des t-shirts alors on va revenir en arrière ah ouais la gestion dans l'ordinateur euh faut ouais elle est peut-être à l'envers la machine je sais pas on va voir donc là on a acheté du fil rouge et ça donc comment on fait pour mettre les matières dans la machine faut d'abord choisir un modèle ok ça sert à ça les couleurs fabriques c'est pour avoir un fond c'est pour le t-shirt donc nous on peut faire que le premier donc produire ok ça sort de ce côté là donc j'aurais dû la mettre dans l'autre sens ok ok donc toi on va te déplacer alors faut que je prenne d'abord la caisse acheter un porte t-shirt ok euh je pose la caisse comment là j'ai par contre elle je vais la retourner tout de suite alors est-ce qu'on peut la faire pivoter autrement qu'avec la molette à la souris en la faisant tourner 50 fois non évidemment il doit y avoir peut-être une autre méthode et comme ça on peut la coller au mur et ça va sortir du bon côté on va commencer à optimiser la place parce que à mon avis on va devoir en mettre pas mal des machines après ok donc euh shopping intérieur ok small t-shirt track ok euh je vois pas il y a pente 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 track large ah là vous allez encore me le dire dans les commentaires il était devant moi donc ensuite on revient en arrière c'est ça ah ouais par contre le pc c'est vraiment complexe euh placer le porte t-shirt ok donc là on le met dans la boutique le porte t-shirt on est d'accord on est d'accord mais il doit y avoir un moyen de le non il veut pas pivoter comme ça j'essaye de voir s'il y aurait pas moyen d'avoir une rotation non ça veut pas bon on va le tourner à l'âme à l'ancienne on va le mettre là lui pour l'instant et faut qu'on mette les t-shirts dessus logique ok et la caisse on en fait quoi on peut s'en débarrasser un moment non des caisses parce qu'on va vite avoir un problème sinon ceux là ils me disent de retourner à l'ordinateur et me parle pas de me débarrasser de la caisse quoi non là c'est juste la caisse enregistreuse donc c'est dans celui là de pc à chaque fois qu'il faudra qu'on aille donc my outlet ok on revient en arrière donc là ok design on peut créer notre propre t-shirt oh alors j'essaye de le faire avec le logo de la chaîne par la suite si c'est possible donnez un nom à votre design et entrez le ok logo alors là ça va être des logos prédéfinis mais peut-être que par la suite on pourrait le faire avec un de nos logos ce serait pas mal on est obligé de décaler comme ça il est marrant celui-là ah si il y a quand même pas mal de logos en vrai il est marrant celui-là alors ça ça pourrait être pas mal pour qu'on donne un nom de conception c'est là que ça va se compliquer je pense que le plus simple ça va être the american can 1 comme ça on les namera si on en fait d'autres dans le même genre dans la suite et euh je me prends ah télécharger une image ah on peut créer notre logo on va essayer au final voilà alors ça y est les amis j'ai mis le logo de la chaîne en t-shirt conception donc on va l'appeler tout simplement et on va y mettre un petit hashtag 1 hop là la taille la taille ah ok on peut régler la taille du logo bon bon on va s'amuser un petit peu gauche droite là on va en écussant comme ça ça c'est la couleur du t-shirt de fond à mon endroit et plus noir que le leur sur un t-shirt rouge ça passe bien ouais mais non faut qu'on reste sur du blanc parce que sinon on va avoir un problème au niveau du fil ça je crois qu'on a pas toutes les couleurs donc sauvegarder on va faire ce qu'il nous demande ok on peut le voir dans l'onglet conception de la machine d'accord acheter des matières premières pour votre conception ok ok alors on revient en arrière shopping euro matériel alors là il va me falloir alors un des trois ouais c'est le rouge qu'il me faut d'accord on est d'accord là dessus et du blanc non c'est pas du blanc c'est au hasard le color fabric c'est vraiment faut tester parce qu'il y a aucune différence de qui dit la couleur qu'il faut prendre il s'appelle pareil les trois ah non color fabric non je suis vraiment mauvais en fait j'ai rien dit euh advanced pattern c'est ça on passe la commande on revient en arrière à l'ordi hop là euh hein de quoi ah oui alors là on va y faire nos t-shirts à nous maintenant euh dans conception ok ça se passe comme ça ok ok bon bah ça y est on a produit nos propres t-shirts euh ça a pas l'air de bien se vendre là par contre et on a encore une caisse hein alors euh il doit y avoir un petit soucis d'affichage là je pense alors peut-être qu'on peut le mettre dans la benne ok ok on n'est pas obligé de les garder je vais peut-être en garder juste une au cas où au cas où deux je le sais pas mais au cas où parce qu'il m'en redonne une à chaque fois donc euh là on a juste maintenant à attendre que ça se vende c'est ça ah là il faut qu'on fixe le prix euh ça se fait où dans my ah toujours dans ce pc là ok my outlet ok et là c'est tag euh price tag ok pas de soucis ah ok là on a les t-shirts qu'on a déjà fait ok et la réduction weekend discount ça suffirait et les nôtres ils sont à 5 dollars on va les mettre un petit peu plus 8 à 8 8 à 8,50 on a des 3 automatiquement je sais pas je pense pas hein ouvrez euh clic euh faut qu'on ouvre la boutique ok donc euh là on ressort de là dedans on ouvre la boutique la boutique oula j'arrive plus à parler moi donc là on est ouvert vendez le produit à la caisse ok d'accord ça se présente comme ça donc là il m'a filé combien euh 16,50 pour 8,50 donc je dois lui refiler 8 donc 5 hop là ouais donc ça fait un peu comme dans euh super market simulateur alors par contre on valide comme ça d'accord c'est une mécanique à prendre alors là on ressort de là on retourne à l'ordinateur là on doit aller ici et les ventes c'est ça ici les commandes viennent du monde entier ok d'accord c'est des commandes à distance d'accord donc là ce serait en Europe ça 140 je sais pas si ça vaut le coup peut-être que si ça doit être des bonnes offres pas trop cher ah si on a 8,50$ donc on va pas aller loin avec ça je sais pas pourquoi ils veulent que j'aille là dedans ah d'accord faut que je passe un accord avec eux ok on va recevoir la commande par bateau je pense si il me dit d'examiner la zone portuaire on va s'en mettre à faire bon on a un véhicule on va l'essayer alors là j'ai peur par contre de ce qui va se passer non ça a l'air pas trop mal fait c'est souvent dans les petits jeux comme ça voilà les conduites de véhicules sont juste monstreuse par contre là pour tourner ici ils sont gentils voilà ça c'est une histoire à finir à l'eau comment on sort de là ok le moteur se coupe tout seul c'est moi qui ai dû lui fournir 350 t-shirts là c'est ça l'idée si j'ai bien compris c'est ça ok là faut qu'on arrive à repartir de là il n'y a pas de rétro on peut changer la caméra on voyait un peu ce qui se passe quand même ceux-là reculer à l'aveugle c'est compliqué bon je pense qu'il faut qu'on lui fabrique avec à quoi que je vois qu'il y a une fonction d'accord c'est pas garé trop loin ça va donc ouais c'est qu'il faut qu'on fabrique ça licence non c'est rouge comme ça qu'ils veulent donc ça il me faut du color ok je peux faire les trois en fait sauf que j'ai que 8 dollars 50 ah si j'ai plein de clients là ok bon je vais passer quelques clients j'ai passé la vague de clients ça m'a pris un petit moment le temps de comprendre le fonctionnement de la caisse alors on ressort de là euh à cette heure-là on va fermer le magasin de toute façon il est minuit il n'y a plus de clients à cette heure-là quoi que on va le laisser ouvert on sait jamais là il va falloir qu'on commande on a dit euh outlet c'est dans ça c'était les licences alors shopping et même pas c'est raw material donc là on a dit il nous faut euh color on a combien 110 dollars ah on va pouvoir en prendre quelques-uns il en faut 350 donc faut que j'en fasse au moins 35 ça veut dire je peux en faire 10 ça serait pas mal et euh j'espère que c'est celui-là qu'il nous faut on peut pas avoir la recette là comme ça qui apparaîtrait ça serait pas mal non ça nous dit juste la commande quoi que avant d'acheter ça faudrait peut-être que je retourne voir au port parce que c'est peut-être avec un peu de pognon qu'il faut légaler juste allez monte là dedans toi ok on passe à travers on va essayer de faire un demi tour sans s'écraser on va rester garer au bout de l'allée parce que j'ai pas envie de galérer à manoeuvrer on s'arrête là tant pis pour la double file c'est peut-être que c'est avec du cash qu'on peut acheter les t-shirts c'est à bord du bateau allez grimpe non tu veux pas là il y a des conteneurs mais on peut rien faire je sais pas comment ça fonctionne je pense qu'il faut qu'on amène des caisses de t-shirts nous ici je pense que c'est ça donc on va faire la même en marche arrière j'espère juste que ça va bien se passer pas mal je suis dans le mur je vois rien ouais on est non je t'ai pas dit de remonter dedans bah il en a laissé le moteur tourné dans l'histoire euh non je vais remonter dedans parce que sinon ça va m'agacer là ça voilà c'est mieux alors on a dit on va regarder la recette quand même color solid et color fabric on est d'accord alors on va voir combien on peut en prendre comme ça euh on est à 75 15 ah on peut en prendre 15 ça serait bien 15 ça passe 112 ok confirmer fichier les produits ah ouais ok d'accord et on peut pas faire plus assez d'argent ah que je refasse de 3 ventes c'est bon il y a des clients donc ça ça va aller vite hop là on passe les produits on lui prend son cash ça nous dit qu'on doit lui rendre 39 dollars 30 euh on va faire comme ça 39 et 50 hop là euh ça c'est bon et on valide donc là je vais pouvoir lancer ma production avec leurs sous euh 3 dollars ok et le dernier tout le monde on a plus de t-shirt à vendre non plus donc euh là il va falloir qu'on en vende aussi une partie de ce qu'on va produire je pense ça sinon on va jamais pouvoir tout fabriquer donc euh on va être obligé d'en vendre une partie à moins qu'on puisse les vendre en plusieurs fois mais je vais quand même en garder une caisse sous le coude je pense euh donc toi ouais bah tu les auras comme ça tes 33 ok on est bon bah y'a plus rien à vendre donc oui et là on peut lancer la prod ah ouais faut attendre ouais donc voilà pourquoi il va falloir plusieurs machines on est d'accord alors celle là on va se la garder pour nous hop là pour produire tout ça j'ai investi j'ai surtout pas mal farmé euh toujours avec nos t-shirts basiques et les t-shirts de la chaîne donc euh ils se vendent plutôt bien alors euh donc j'ai investi dans une deuxième machine pour produire plus rapidement parce que je voulais faire avec vous euh bah la mission là il me demande 350 donc ça veut dire 35 caisses donc là j'en ai 12 et là j'en ai 10 sur cet étage là 8 en dessous donc 18 20 22 23 23 et 12 35 bon alors euh c'est compliqué à ranger même très compliqué à ranger il faut les tourner manuellement on peut les tourner d'un quart et là je tombe donc j'ai pu pouvoir voilà alors si on est trop loin c'est pas bon si on est trop près c'est pas bon donc c'est pas évident donc je range tout ça et on va aller au port pour aller livrer tout ça voilà ça y est j'ai réussi à tout charger dans le véhicule donc ça a été long et compliqué mais j'ai réussi donc on va aller livrer ça au port alors par contre là ouais je vais y aller en marche arrière là bas hop là ouais on va se mettre une caméra comme ça on va essayer de pas se manger la voiture qui arrive en face voilà c'est bon il n'y en a pas d'autre par contre la caméra c'est intérieur elle est jolie bah elle est jolie elle est pas mal quoi mais pour reculer ce serait bien de mettre des rétro au moins un c'est déjà pas mal oups j'espère qu'il n'y a pas de dégâts sur le véhicule quoique on va se mettre comme ça je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse de toute façon oh on est trop loin je me croyais plus près on va mettre juste au long et là je pense qu'on est pas mal cette fois nickel on va ouvrir le hayon pourquoi je peux pas l'ouvrir c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire ah voilà ouvrir ah bon bah voilà il y a des petits bacs comme ça c'est des choses qui arrivent on fait comment là pour le placer ah on peut pas le placer là comment ça marche ça marche comment là ça marche comment là pour placer là dessus c'est là qu'il fait le mettre ? non quand même pas ah c'est bizarre là je sais pas pourquoi ça marche pas d'ailleurs je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas de toute façon je teste alors toi je te pose là comme ça et pourtant je suis sûr que c'est un truc comme ça qu'il faut faire qu'il faut leur livrer il faudrait mettre le véhicule là ok on va y essayer sans finir à l'eau ça serait bien on peut pas finir à l'eau ok en attendant ça fait pas grand chose de plus même que je me gare là pourtant l'arrière du pickup il est bien dedans donc là je sais pas comment ça marche leur contrat ah on peut terminer la journée ? on va essayer pour voir oula on va essayer de pas se jeter à l'eau ça serait pas mal par contre euh ouais eux je sais pas comment on fait pour les livrer ah si ça y est j'ai trouvé il suffit de cliquer sur le tapis bon bah alors dans ce cas là on va se remettre au long là bien comme il faut tac et là on a juste à monter sur la caisse et à tout poser sur le tapis là on enchaîne voilà ça va aller plus vite à décharger que ce que j'ai mis à charger comme ça on va voir ce que ça nous donne quand on remplit un contrat j'espère que ça paye bien qu'on puisse développer le business alors on va se décaler un peu on planche de côté ok ah on gagne deux mille cash comme ça d'accord bon après c'est pas non plus phénoménal par rapport au temps que ça m'a pris et à l'investissement ça je vais peut-être pas le fermer parce que je vais encore peiner à le rouvrir déjà que là je trouve pas comment le fermer aïe alors on va repasser en vue intérieure là pour rouler là par contre il y a encore des petits bugs je vois que l'image elle saute là par moment oula ça devrait pas faire ça hein alors j'ai essayé de me garer juste devant comme ça si je fais notre livraison au moins on pourra charger direct dans le pick up j'ai vu qu'on pouvait acheter des palettes alors ça je voudrais bien essayer parce que à mon avis ça peut être utile c'était dans quoi intérieur palette après je pense qu'on va racheter un nouveau stockage et une nouvelle machine aussi pour produire toujours plus qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre les racks à chaussures ok ah les pour les boîtiers de téléphone aussi et on peut avoir des pubs ok je vais peut-être me reprendre un truc comme ça comme ça on peut doubler la taille de la production alors j'ai vu aussi que nos t-shirts coûtent de plus en plus cher à fabriquer tout simplement l'attaque c'est à chaque fois plus élevé bah pas à chaque fois mais régulièrement plus élevé alors machine là on va augmenter la prod d'un en ce sens-là ok Toin c'est bon ensuite la machine on la laisse là le petit rack ok la porte envers invisible que j'adore à chaque fois hop là et toi je vais te mettre pareil par là ok on va faire ça comme ça il reste des rouges ok quand je te jette j'en profite une palette alors c'est ça que je me posais comme question comment ça fonctionne est-ce que si je la mets en dessous ils vont se stocker automatiquement j'ai peur du résultat ça fasse tout buggé on va y essayer quand même alors on va y dire voilà ce que je voulais vous dire là il me coûte 60 à chaque fois que je vais en produire une série de 10 donc là ça devient plus intéressant alors on va voir si ça marche si ça marche pas je décalerai la palette et on fera autrement non ça marche pas donc on va se mettre une palette de stockage ici hop là et là non ça marche pas ça marche comment leur palette là ok faut le placer à la main après bon bah ok hein pas de souci ah dans ce cas là on peut charger la palette et mettre la palette après dans le pick up si ça se trouve il y a peut-être moyen de faire des choses comme ça là ok donc on va retourner dans l'ordinateur voir ce qu'ils nous disent s'il nous reste encore un petit peu de cache de toute façon s'il y a besoin tiens les extensions ah on va pouvoir agrandir notre factory c'est l'usine ok bah si on peut agrandir un petit peu l'usine on va le faire pour 100 dollars ok et même deux fois pour 200 dollars ah on a usine et là on a magasin on peut aussi agrandir le magasin on va le faire une fois vu qu'on avait pas mal d'argent et allez deux fois comme ça on aura agrandi le tout deux fois on va aller voir ah ça j'avais pas prévu ça comme ça forcément hop là allez j'avais pas prévu du tout ça qu'ils l'allongeraient dans ce sens là bon alors on va tourner les usines dans l'autre sens c'est quoi ces espèces de zones délimité au sol là je suis en train de voir ça alors ok non tu veux pas te retourner toi c'est bon maintenant à toi on va y remettre le long du mur là allez place toi hop là non alors tu te places le dernier comme ça bon là déjà on a nos trois machines d'alignée on va pouvoir même mettre la dernière et on va en rester là je pense pour cet épisode de découverte mais je pense que je vais continuer à essayer de creuser un petit peu malgré que c'est qu'un prologue le jeu est prévu pour une sortie au 15 juillet je crois donc je vais essayer de voir avec le développeur si il y a possibilité que j'obtienne une clé pour vous présenter le jeu en version complète alors ouais non là les palettes alors par contre si je déplace non d'accord c'est pas prêt en compte par la palette ah non on peut pas le poser dessus le seul moyen c'est de le poser comme ça donc la palette ne sert à rien au final pour l'instant je pense que ça sera corrigé par la suite donc on en reste là pour aujourd'hui je vous remercie de m'avoir suivi pensez à laisser des petits pouces bleus à vous abonner si c'est pas encore fait et puis bah moi je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt